... Sylvain Bocco, Jibon, bonjour. Vous êtes le nouveau président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Alors, ça comprend le Rhône, l'Ain et la Loire. Et vous êtes un président, me semble-t-il, inquiet pour l'avenir de votre profession à cause de la fameuse loi Pacte qui a prévu que les plus petites sociétés, c'est-à-dire celles qui font moins de 8 millions de chiffres d'affaires et qui emploient moins de 50 personnes, n'auront plus demain besoin de commissaires aux comptes. Ils n'auront plus besoin de dépenser une petite fortune pour faire vérifier leurs comptes qui ont déjà été établis par des professionnels. Est-ce que vous ne vous battez pas, finalement, pour préserver une rente de situation ? Alors, tout d'abord, merci pour votre invitation. Les sociétés qui font moins de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires n'auront pas forcément plus besoin de commissaires aux comptes. Elles n'auront plus l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes puisque le seuil que vous avez évoqué fait référence à la nomination obligatoire d'un commissaire aux comptes. Le débat tel qu'il a été présenté par le gouvernement a été basé sur des critères purement économiques, faire une économie aux entreprises. Ce qui va être le cas. Ce qui va être le cas. Parce que vous coûtez très cher, quand même. Si on regarde au niveau macro, les entreprises vont économiser des honoraires qui ne bénéficieront plus à d'autres entreprises qui sont les cabinets d'audit. Donc on va prendre finalement des sommes chez les unes pour les mettre chez les autres. Sachant qu'on part en moyenne de 5 000 euros par an et par entreprise. Ce qui n'est pas forcément un montant qui permettra des investissements ou de l'embauche de manière massive. Donc c'est surtout ce caractère obligatoire qui disparaît. L'enjeu pour la compagnie est de démontrer son utilité, l'apport qu'il peut y avoir au niveau des entreprises, mais aussi de l'environnement économique. Et donc faire comprendre que même avec une obligation facultative, ce qui sera le cas, les entreprises ont intérêt à continuer à faire appel à un commissaire au compte. Mais dites-moi, Sylvain Boccon-Gibaud, aujourd'hui, toutes les entreprises n'ont pas l'obligation déjà de faire appel à un commissaire au compte. Or, elles ne se portent pas plus mal que les autres et leurs comptes ne sont pas plus insincères que les autres. Alors un certain nombre d'entre elles font appel à un commissaire au compte. Oui, mais d'autres pas. Bien que, mais d'autres pas. Donc c'est une question de choix. Alors aujourd'hui, si vous êtes en SARL, vous êtes tenu par des plafonds. En revanche, si vous êtes en société anonyme, là vous avez l'obligation, quel que soit votre chiffre d'affaires, de faire appel à un commissaire au compte. Dans la législation actuelle exactement. Sachant qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de sociétés anonymes en dehors des sociétés cotées. On est principalement sur des modèles SAS qui, elles, ont un seuil également. Donc les deux modèles qu'on voit le plus couramment, c'est SAS, SARL, avec des seuils. Et ce qu'on constate, c'est que dès qu'une société se développe, fait appel à des investisseurs, à des projets de financement, même si elle est en dessous des seuils, ces financeurs, en général, demandent la présence d'un commissaire au compte pour des raisons assez évidentes de sécurité. Donc en fait, votre combat actuel, il n'a pas lieu d'être, puisque de toute façon, celles qui considèrent qu'elles en ont besoin, quels que soient les seuils, font appel. On ne voit pas pourquoi vous vous battez. Dans la manière dont a été approché le débat, on nous a dit du jour au lendemain, tout ce qu'on vous demandait de faire auparavant, finalement, pas très utile, ou entre guillemets, coûte cher, et donc on va le supprimer. Sans débat, ça a été quelque chose d'imposé. Et nous, notre position, c'est de dire, posons le débat, on ne dit pas qu'on doit être partout, on dit, il faut expliquer les choses, il faut pouvoir poser notre utilité, se poser les bonnes questions, et permettre à l'entreprise, effectivement, d'évaluer si elle a besoin ou non d'un commissaire au compte. Cette question de seuil a été faite de manière très brutale, et la difficulté pour nous, c'est que cette brutalité fausse complètement la discussion. Donc aujourd'hui, on est là... Vous êtes allé manifester à Paris ? On est allé manifester à Lyon. Alors, les manifestations ont été organisées, en fait, à différentes villes, les principales villes de France, dont Lyon. Et Lyon, on était à peu près 2 000 personnes à manifester, ce qui, à l'échelle de la profession, est un chiffre important. Ils étaient un peu plus nombreux à Paris, ils étaient nombreux dans les autres villes en France. Et est-ce que vous voulez remanifester encore pour montrer que vous êtes toujours opposé ? Aujourd'hui, c'est pas prévu à court terme. Aujourd'hui, il y a des débats parlementaires qui ont eu lieu, il y a des débats devant le Sénat qui vont avoir lieu prochainement. L'objectif est de pouvoir amener nos arguments auprès des sénateurs pour qu'ils puissent eux-mêmes les faire passer. Parce que la loi n'est pas encore définitivement adoptée. La loi n'est pas définitivement adoptée. Et vous espérez la faire changer ? On espère toujours la faire changer, jusqu'à ce qu'elle soit votée. On se dit qu'il y a la possibilité de faire entendre notre voix. C'est devin beaucoup, Jibo. Est-ce que ça ne serait pas plus logique de fusionner deux métiers qui sont proches, qui sont l'expert comptable et le commissaire aux comptes ? On ferait des économies. C'est un grand débat, un ancien débat. On ne ferait pas forcément d'économies. En tout cas, l'entreprise ne ferait pas forcément d'économies, puisque ces deux fonctions qui sont par définition incompatibles, un même professionnel ne peut pas être expert comptable et commissaire aux comptes au sein de la même entreprise. Est-ce que c'est vrai aussi à l'étranger ? C'est vrai à l'étranger. On a le même système à l'étranger ? Alors, non. De manière générale, le système n'est pas le même. Après, l'indépendance du commissaire aux comptes existe et est fondamentale dans le statut de chacun des pays. Après, il y a des pays, notamment dans le monde occlus-saxon, plus permissif, où le commissaire aux comptes a un périmètre plus large, et donc une indépendance qui peut être un petit peu moins forte. Néanmoins, ça a conduit à de nombreux scandales. Tous les grands scandales économiques sont des scandales anglo-saxons. Et aujourd'hui, au Royaume-Uni, là, ces jours-ci, le régulateur de la concurrence a émis un rapport remettant en cause l'indépendance des grands cabinets et proposant des solutions visant à garantir cette indépendance. Et il propose des solutions qui sont des solutions qu'on a, pour certaines, déjà adoptées en France. Donc on a un modèle en France... Donc on est un modèle. On est un modèle. On est un modèle en matière d'audit. Et assez paradoxalement, on nage un peu à contre-courant en France puisqu'on veut remettre en cause ce modèle alors qu'il est considéré comme vertueux dans le reste de l'Europe. Bon, on verra bien si la loi va jusqu'au bout s'il est adopté, si vous obtenez en partie ou en totalité gain de cause. Sylvain Boccon, Jibaud, je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada